Bonjour à toutes et à tous, vous allez me dire Ranger quoi tu fais une vidéo le samedi maintenant ? Bah oui, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. On va parler de Nintendo, pour une fois ça faisait longtemps, puisqu'on va parler de la Nintendo Switch 2. J'ai un document en ma possession, je ne sais pas si c'est du fake ou si c'est réel, d'après je vous ai mis en rumeur. Alors, on va parler de la date du premier trailer concernant l'annonce de la Switch 2, mais pas que. Voilà, je vous montre le document. Voilà. Voilà, tout est là, mes amis, tout est là. Voilà, alors, ce document se trouve sur internet, je ne vous dirai pas comment je l'ai mis, mais voilà. Bon, l'image est un peu baveuse parce que ça vient d'une capture de téléphone, mais ça a l'air d'être officiel. On va parler de Mario Kart, Princess Peach, Mario, Mario Lapa Crétin, aussi des jeux first party qui vont être présentés, et aussi la date du premier trailer de la Nintendo Switch 2. C'est une rumeur, je ne sais pas si c'est fake. Ok, on verra ça, donc, on est parti, on y va. Je vais vous traduire les termes de ce document, et un autre moment, je vais vous mettre l'horribile de la Nintendo Switch. Allez, c'est parti. Alors, la bande-annonce pré-enregistrée sera le 18 septembre, donc, le 18 septembre, ça sera mercredi, crois. Mercredi prochain. Il durera environ 9 minutes. Donc, on aura un dock pliable, des boutons colorés sur le Joy-Con. Voilà, ça, c'est ce que concerne la Nintendo Switch 2. De plus, la date de lancement, j'ai la date de lancement aussi, elle serait prévue pour avril 2025. Donc, ce document ne me paraît pas un leudat. Voilà, donc, là, ils ont aussi cité quelques jeux. Alors, est-ce que ce sont les jeux qui vont être au lancement ? Voilà. Ou est-ce que si, je ne sais pas. On va parler de Metroid Prime 4. Donc, à mon avis, s'ils parlent de Metroid Prime 4, et si la console sort bien en avril 2025, c'est que le jeu va sortir avant. Jolis les termes, hein. C'est les termes du texte. Voilà, mais vous m'excuserez si la traduction, elle est un petit peu bancale, mais c'est ce qui est marqué. Jolis mots pour mots. Metroid Prime 4, au-delà d'une mise à niveau visuel significatif du vaisseau de combat de contrôle de l'espace ouvert entre les planètes. Attaquer physiquement les ennemis avec des armes dans la grotte de Cristal ou du Cagnon avec un PVP multijoueur de chauve-souris extraterrestres géantes. On va parler de Mario. Un Mario avec un monde ouvert basé dans les royaumes des champignons. Un autre jeu Mario chassant les lapins. Alors, j'avais dit au début, c'est les lapins crétins, mais pas du tout. Un Mario chassant les lapins en plein champ. Une sorte de cycle de jours et de nuits sera de mise. La zone nuageuse a des îles plus petites entourant les principales. On va parler ici de Princesse Peach. Petite fille au grou bleu portant une couronne et un marteau de club dans le château de la Princesse Peach. Mario Kart a apparemment environ 15-16 personnages de coureurs portant des vêtements standards et uniques. Une sorte de changement de zone spécifique au personnage. Un kart disco géant avec 4 joueurs. Les jeunes chers qui seront présentés lors de ce trailer vous aurez E-Export FC Eden Ring et Assassin's Creed Mirage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les amis ? J'ai lu tout le document. Je le remets. C'est pas moi qui le dis. Regardez. Voilà. Et bien sûr, vous voyez en haut. La console s'appellera, bien sûr, la Nintendo Switch 2. Officiale. Name is Nintendo Switch version 2. Pour le dock, pour le dock pliable. Voilà. Franchement, là, si c'est ça. Regardez. Metro Iprime 4. Voilà, je vous ai tout en revu. J'ai traduit comme si c'était un open board basé avec Mario et les champignons. Mario chassant les lapins. Voilà. C'est énorme. C'est énorme, mes amis. Mario Kart. Princess Peach. Les jeux éditeurs tiers. Voilà. E-Export. FC Eden Ring. Assassin's Creed Mirage. Et la date de lancement serait prévue pour avril 2025. Vous allez dire, Ranger. Ouais, c'est une fake news. Je ne sais pas comme ça. On verra. Par contre, j'ai enlevé l'image. J'ai enlevé l'image de Rumer. Voilà. Vous allez dire, ouais, c'est une fake news. On verra. On verra mercredi que ce sera passé. Rappelez-vous. Avec la Nintendo Switch OLED. Nintendo l'avait présenté par un simple trailer. Rappelez-vous. Donc, pour moi, ça ne serait pas quasi incertain que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, un trailer de 9 minutes avec tout ce que je vous ai décrit, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, d'après les durs de nos documents, mercredi, on aurait l'officialisation à quoi ressemblera la future console de Nintendo. Alors, je vais vous dire, mercredi, je vais être au taquet. Mercredi, je vais être au taquet. Je vais servir l'histoire de très près et dès que ça pop. Je balance la vidéo ou un live, je ne sais pas, je vais voir bien ce qui va se passer. Mais, ouais. Et en plus, il y a du remerdeur aussi que mercredi, il y a été tout de plus. Alors, les amis, je pense que la semaine prochaine, les news, ça va être très, très hard. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo samedi avant que tout le monde découvre la chose. J'ai découvert ça en premier. Je suis content pour une fois que je fais quelque chose en premier. Voilà. Bon, je ne sais pas si ma vidéo sera bannie ou autre par Nintendo, je ne sais pas. Mais, c'est ça, tant pis, c'est le jeu. Mais, ouais. En attendant d'être mercredi pour voir ce reveal, franchement, j'ai très très hâte. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la Nintendo Switch 2. Non, non, pas le mec comme ça, parce qu'apparemment, on connaît nous. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, les amis, si cette annonce vous paraît fiable. Pour moi, oui. Enfin, pour moi, je dis, pour moi, oui. Bon, on verra mercredi. On verra dans le truc en mercredi ce qui va se passer. Je serai seul au chapeau de roue. De toute façon, en plus, mercredi, je suis tout seul à la maison. Donc, ça sera très très bien. Je pourrai s'enlever à l'essence de très très près et d'être à pop. Hop. On se retrouvera sur la chaîne. Il n'y a pas de soucis. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Mettez un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve peut-être lundi. Vous allez voir dimanche, il y a encore d'autres choses qui pop. Mais je vous l'avais dit, dès qu'il y a des choses qui pop, même le week-end, là, ça va tomber. Au départ, j'avais mis les news à 7h. Ça ne marchait pas. Là, j'ai régressé sur mon truc. Comment je veux dire ? Sur les news à 7h, j'ai régressé à les mettre. Voilà. Plus et sur le début d'après-midi de la série, etc. Je vois que ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Et voilà. Donc, on va suivre ça de très très près. Et dès qu'il y a quelque chose qui pop, les amis, je vous tiens au courant, bien sûr. Par contre, pour le titre, je ne sais pas comment ce que je vais mettre pour le titre de la vidéo. Allez, je vous dis tout de suite, très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Profitez du week-end. Je vous dis tout, bye-bye. Je vous dis tout, bye-bye. Ciao.